C'est à l'abonneur en direct et en public sur RTL, avec un invité que vous connaissez bien évidemment si vous écoutez RTL le week-end, c'est le bon docteur Frédéric Saldemann. Bonjour. Celui qui pratique encore la fessier, enfin on va en parler. Ne demandez pas tout de suite ça. Je sens qu'il y a des vilains ici. Ah oui, on va être pigné. Il y en a un sur tout. Vous parlez beaucoup de longévité, l'un des facteurs de la longévité, nous le vérifions ici toutes les semaines, c'est la colère. Les colères de Joël Goron sont homériques et la maintiennent en forme. Bonjour tout le monde. Bonjour Noël, qu'est-ce que vous avez énervé ? Vous verrez, vous pouvez être patient 5 minutes. Oui, je suis patient. Espèce 2. Elle aussi, elle va vous mettre une fessée. En tout cas, c'est sympa d'être venu en chemise de nuit. Il est très beau mon t-shirt. Il est chic. Il est chic, oui. Pas chic. Pas chic, toi bien. C'est chic, Zadig et Voltaire. Ah c'est ça ? Vous êtes insupportable. De Voltaire. Je vais vous dresser moi. Oh là ! Oh oui, oh oui ! La direction des études et des relations avec les auditeurs sera présente par minute, comme tous les mardis, avec Stéphane Rose. Ce sera juste après le journal de midi. Bonjour Stéphane. Il n'a pas lu tout votre livre, mais il a dévoré le chapitre consacré à la sexualité. Peut-être vous exposera-t-il ses problèmes tout à l'heure. Régis Maillot. Merci docteur. En tout cas, c'est sympa, comme on avait un tout-bib, on est venu tous en slip et en chaussette. Vous allez prendre froid. Eric Dussard est avec nous. Bonjour à tous. Il nous parlera dans son zapping télé d'une chaîne qui fait peu de bruit. Oui, une chaîne dont on parle peu, qui s'appelle la chaîne Animaux et que j'ai regardée très exceptionnellement. Parce que j'y étais. Car Stéphane Bern était l'inité d'Animo Star, l'émission de Bernard Montiel, où il nous a parlé de cet équel et de plein d'autres choses. J'ai passé un très bon moment. Rendez-vous à 11h50. Mais vous me traquez. Je suis comme une pauvre biche face aux chasseurs. On devait être cinq devant la chaîne Animaux à ce moment-là. Eh bien, j'étais là pour vous Stéphane. Oui, mais ils pensaient que ça passerait inaperçu. Moi, vous avez parfois... Je fais des choses en pensant que ça va passer inaperçu. Et vous, espèce de boule de vis, vous regardez. J'ai tout, j'ai votre dossier. On terminera en chanson avec le test musical de Patrice Carmouz, consacré aux chansons qui nous parlent pas toujours de médecine, mais des docteurs, des infirmières, de tout ce qui nous fait rêver. Alors, grâce à Vacances Bleues, vous jouez pour un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension au club Les Jardins de l'Atlantique. C'est près du Sable et du Sable d'Olonne. C'est beau cet endroit, c'est magnifique. Bref. Et vers 11h40, notre invitée mystère est une femme. C'est une femme qui relance un symbole français. Elle relance l'industrie du béret. Eh oui, nous allons défendre les bérets. Une basque alors ? Oui, elle est pas basque. Bernaise peut-être ? Bernaise, Bernaise. C'est une copine de Patrice ? C'est à Oloron, ça te marie le béret. Vous savez, c'est quand même Patrice, c'est quand même le conseiller de François Bayrou, le maire de Beau. Et donc, il est dans un état avant la conférence de demain. Ça fait qu'un jour qu'il lui dit patiente, patiente. Il lui dit de y aller. Il pourrait patienter encore deux mois. Deux ans. Tu es sûr ? Je vous présente notre invité. En ce jour où tous les candidats à l'élection présidentielle passent le grand oral sur la santé, vous avez vu, la mutualité, et nous expliquent comment sauver la sécurité sociale en faisant des économies tout en remboursant plus, il jette un nouveau pavé dans la mare. Inutile de consulter son médecin, d'abord il est là pour ça. Ensuite, il ne cesse de nous marteler l'idée que nous sommes notre meilleur médicament, qu'on peut prendre notre santé en main, et que sans le savoir, nous sommes une force de la nature. Après avoir conquis par moins de 3 millions de lecteurs à travers le monde, avec ses précédents livres, ce nouveau santé-évangéliste, qui officie tous les week-ends sur les ondes d'RTL, et en semaine à l'hôpital, nous produit que ses conseils simples et naturels pour armer notre corps face aux dangers qui le menacent. Des règles d'hygiène aux coupes fins naturelles, des stimulateurs de libido aux clés du sommeil réparateur, il nous dit tout dans « Votre santé sans risque » chez Albin Michel, même si son programme se résume parfois à « Caca, pipi et fessé ». Désormais, vous ne regarderez plus votre corps de la même façon, et vous le transformerez en machine de guerre jusqu'à 100 ans. Avec nous, c'était ce matin, nous retrouvons le meilleur ami du rat au pnu, dont nous allons parler, le docteur Frédéric Zaldemann. Bonjour. Évidemment, j'ai un peu caricaturé, « Caca, pipi et fessé », mais c'est vrai que vous ne détestez pas ça. Ah ben c'est des choses simples, en tant que médecin, on parle de tout, c'est une partie de la vie. J'en parle très peu à mon médecin, mais j'ai tort. On va y arriver. Donc on va y arriver. Allez-y, personne ne nous écoute. Je vous propose une interview santé. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec le docteur Frédéric Zaldemann, à qui je propose une interview santé. Il n'a pas encore parlé, heureusement qu'il a encore parlé. Oui, mais il nous a vu, il pourrait avoir envie de partir. Il a entendu toutes les bêtises que vous avez dites. Il est encore là. Il est encore là. Ça vous arrive de lever votre verre et de dire à votre santé ? Ah ben tout le temps, tout le temps. Mais modérément. Modérément, oui. Mais le vin rouge, il parait que c'est bon pour la santé. Alors je préfère le rouge au blanc, bien évidemment. Un petit verre de rouge de temps en temps, ça ne fait pas de mal. De temps en temps, il parait un verre tous les jours, c'est bon. Oui, ça fait du bien, mais que le vin soit de qualité quand même. Oui, absolument. A votre avis, la France est-elle en bonne santé ? Oui. On est en bonne santé, mais on peut mieux faire. Parce qu'on a quand même, on est des records mènes du monde, la consommation d'antibiotiques, de somnifères et d'antidépresseurs. Donc là, il y a quand même un sujet, surtout qu'on n'est pas les plus heureux du monde avec tout ce qu'on mange comme médicaments. Mais on est pas mal en centenaire. Pas mal, pas mal. Les Japonais nous battent à plate-culture. Vous dites de temps en temps, je vais me refaire une santé. Tous les jours, en me levant, et tous les soirs en allant au lit. Vous pensez comme Francis Blanche, que quand on a la santé, c'est pas grave d'être malade ? Oui, effectivement. De toute façon, le principe, c'est d'aller voir son médecin quand on est en bonne santé. En médecine préventive, on est formidable. En médecine curative, on est nettement moins bon. Donc pensez à aller voir votre médecin quand tout va bien. Quand tout ça va bien. Quand vous êtes en forme. On a moins le temps, on a moins envie. Oui, mais c'est le moment où on peut faire des trucs formidables. Est-ce que, comme le dit le proverbe, la fatigue du corps est la santé de l'âme ? Oui, alors ça dépend de la fatigue du corps. Si c'est après un rapport sexuel, c'est différent. Si c'est après une dure journée de travail. Est-ce que, comme le prétend un proverbe allemand, il faut manger comme un homme en bonne santé et boire comme un malade ? Oui. C'est une traduction approximative. Mais l'accent est là. Quand on me dit qu'est-ce qu'il faut manger par jour, entre un bûcheron et une secrétaire, c'est pas la même chose. C'est pas la même histoire. Odeur des pieds, signe de santé, disait Flaubert. Oui, alors là, pas du tout. Pas du tout, c'est signe de champignon en général. À la grecque. La santé est du genre féminin parce qu'elle est fragile, disait Félix Leclerc. Oui, ça dépend de la femme. Les femmes ont une meilleure response de vie que les hommes quand même. Elles tiennent mieux. Elles tiennent mieux la route. Une bonne santé et une mauvaise mémoire sont le secret du bonheur. Oui, alors ça, c'est évident. C'est évident. En fait, il faut vivre dans le moment présent si on veut vraiment se faire plaisir. Et qu'est-ce que vous pensez ? J'avais un mot. Des nutritionnistes qui finissent à la santé. T'arrives ? Mais à la prison, c'est mieux qu'au cimetière. Au pain sec et à l'eau, sacré régime. Oui, sacré régime, oui. Eh bien voilà, on va parler maintenant de votre livre Votre santé sans risque chez Albin Michel. Voilà un nouveau best-seller qui vient de sortir. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes avec le docteur Frédéric Salman pour son livre Votre santé sans risque chez Albin Michel. Alors après, le meilleur médicament. Le meilleur médicament, c'est vous. Et prenez votre santé en main. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Voici un nouvel ouvrage, donc, toujours chez Albin Michel, qui est déjà en tête des ventes. Alors, quand vous avez commencé à écrire votre premier livre, est-ce que vous aviez, je ne sais pas, l'intuition que ça connaîtrait un tel succès ? Ça rencontrerait son public, comme on dit. Pas du tout. Je ne m'y attendais pas, en fait. J'ai commencé à écrire ce premier livre. C'était parce que je n'avais pas le temps, en consultation, de dire tout ce que je voulais expliquer pour la médecine préventive. C'est très long d'expliquer les choses. Il faut 2 heures, 3 heures. Et parfois, des sujets que je n'osais pas aborder avec mes patients. Des sujets très intimes. Ce n'est pas simple. Écrire, c'est simple. En parler, c'est plus compliqué. Donc, en fait, c'est une prolongation. Mais comment vous expliquez que ça marche à ce point ? Parce que l'idée est simple, c'est de se dire, au fond, ce n'est pas si compliqué que ça que de se prendre en main et de se soigner soi-même. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi ça marchait. J'ai eu l'explication en voyageant, puisqu'il y a une quarantaine de pays qui ont repris ces livres. Et il y a des pays où je ne suis jamais allé. Et en fait, c'est le bouche-à-oreille parce que les gens essayent ces conseils. Ça marche. Ils en parlent dans l'entourage. C'est un bouche-à-oreille, tout simplement. Est-ce qu'ils les essayent vraiment ? Moi, je lis, par exemple, je trouve qu'il y a plein d'idées bonnes. Et en même temps, bon, je ne les applique pas. On les applique à un moment donné, toujours. Je me souviens, dans le livre précédent, je donnais un conseil simple. C'est que quand on va aux toilettes, il faut rabattre le couvercle avant de tirer la chasse d'eau. Pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils rabattent, ils tirent. Mais d'abord, sinon... Vous savez pourquoi ? Parce que le bouton de la chasse d'eau est caché derrière. Oui, mais il y a une autre raison. C'est que sinon, il y a un effet aérosol. Il y a des virus, des bactéries. Plein le carrelage, plein la gorge, plein les poumons. Et ça fait 23% d'infections ORL respiratoires en plus par an. En France, les gens sont tellement fiers de ce qu'ils ont fait. Ils regardent, ils admirent, ils tirent à la chasse d'eau, ils respirent. Oui, on veut voir si c'est... Eh bien... Il y en a qui doivent bien respirer. Là, vous donnez un conseil, c'est de ne pas... Prendre la cuvette avec la même main que celle avec laquelle on a fait pipi. Il faut choisir sa main. Mais c'est comme dans certains pays où la main gauche sert à ça. Ah non, ça c'est une autre histoire. C'est l'histoire de faut-il se laver les mains avant ou après avoir fait pipi. Dites avant vous. Moi, je me lave après, mais vous... Si on se lave une seule fois, je préfère avant. Pourquoi ? Parce que vous avez serré des mains douteuses, touchées de surface souillée. Et au moment où justement vous mettez vos mains sur vos organes génitaux mâles ou femelles, vos mains deviennent des écouvillons, vous mettez des bactéries, des virus dessus. Ça peut être des virus de l'épaisse. Et donc, il faut se laver les mains. Avant et après. Et des petites choses saines, quand vous soulevez la lunette pour les messieurs, pas avec la même main. Parce que le dessous de la lunette est très sale. Non pas avec les dents. Mais c'est des conseils d'une grande simplicité, mais qui fait d'éviter d'attraper des maladies parfois bêtes, infectieuses, pour rien. Ah non mais maintenant, vous savez, on voit des gens dans les couloirs d'Hertel, ils ont toujours du papier à la main pour ouvrir les portes, pour fermer les portes. Oui, oui, oui. On ne touche plus rien. Pour autant, on va aux toilettes, c'est l'Aqua Boulevard. Donc à un moment donné, ils ne suivent pas les mêmes conseils. Sinon, vous prenez quelqu'un pour faire, vous en prenez quelqu'un pour faire, soit lever la cuvette, soit le lever la cuvette, soit le lever le... Ah oui, un des deux. C'est ce qu'on fait, nous. Alors, je l'ai dit, vous avez tout de suite engagé la conversation sur ce qui se passe aux toilettes. Et je rappelle que vous êtes le premier à nous avoir dit, à avoir analysé ce qu'il y avait dans les cacahuètes, par exemple, dans les bars d'Hertel. Des traces de 23 urines. On n'en a pas trouvé 14 traces d'urines par bol de cacahuètes. Mais les gens se sont alarmés sur ce coup-là pour rien, parce que l'urine est stérile. Oui, c'est une question de goût. De goût, bien sûr. Mais on ne s'en rend pas compte tant que c'est une cacahuète grillée à sec. On ne s'en rend pas bien compte. Alors, le premier, justement, je reviens à l'alimentation, premier chapitre de votre livre. Parce que vous me dites qu'il est indispensable de garder un poids de forme. Et vous nous suggérez, par exemple, avant un dîner ou un déjeuner, de sucer un glaçon. Alors, c'est très simple. Il faut faire rire. Le poids, c'est important. C'est le mot glaçon qui fait rire. D'avoir un poids, de ne pas être en excès de poids. Un garçon ? Alors, d'abord, petite parenthèse et mise au point. Beaucoup disent, oui, mais je ne suis pas gros, j'ai un squelette lourd. C'est des bobards. Entre un squelette très lourd et un squelette frêle, il n'y a que 2 kilos d'écart. Donc, l'histoire du squelette lourd, il faut arrêter de me le faire. Donc, pour les gens qui n'arrivent pas... Mais comment on sait qu'on est en surpoids ? Je vois quand même. Déjà, ça se voit. Quand vous n'y voyez plus pour faire pipi, c'est déjà... Ah, quand on voit plus, on... Il y a des gens qui ont un très petit à... La fameuse maladie du boulanger. Ah, c'est quoi la maladie du boulanger ? C'est le boulanger. Que la baguette. Quand on est en excès de poids, il y a des moyens très simples. Des coupes fins naturelles puissantes qui marchent, qui donnent de bons résultats. Alors, il y en a plein dans le livre, je n'aurai pas le temps de le succès. Je vous ai cité, vous citiez le glaçon, parce que ça anesthésie un petit peu les papilles. Prendre un dessert... Le dessert avant, en début de repas, ça active ce qu'on appelle la glucoquina. Ça donne un signal comme quoi la fête est terminée avant qu'elle commence. Mais quand vous allez dîner chez les gens, c'est au Dieu. Vous me proposez, quand on va dîner chez les gens... Il y en a chez qui on serait content d'être anesthésié. Oui, Joël, je sais. Vous prenez un avocat, trois blancs d'oeufs, et vous buvez deux verres d'eau. Alors, quand vous arrivez chez les gens, vous n'avez plus faim. Vous n'avez plus faim. Surtout si ce n'est pas bon, c'est vraiment tranquille. Parfois, on a des... C'est pas très convivial, quand même. Parfois, des gens arrivent affamés chez les gens. Ils se jettent sur les cacahuètes. Ils se jettent sur des trucs. Ils vont prendre l'équivalent de deux jours de calories, même pas bon, en dix minutes. C'est très simple. Il y a des petits moyens très simples. On peut maigrir en mangeant des bonnes choses. Par exemple, les pignons de pain ou la sauce pesto. Dans les pignons de pain... C'est gras, le pignon de pain. Dans le pignon de pain, il y a deux des composants qui baissent les hormones de l'appétit. Et on les retrouve dans la sauce pesto. Donc, si on en prend une cuillère à café de sauce pesto, vous verrez, ça fonctionne très bien. Il y a la noix brésilienne aussi. Les trois noix du Brésil. Et si vous prenez votre sauce pesto avec un dessert en début de repas, ou une salade avec des feuilles amères, l'amertume, freine l'appétit de façon terrible, on mange très lentement. Donc, c'est une série de petites choses. En fait, c'est comme faire l'amour avec un moche. C'est tout faire pour ne pas faire. Vous savez, tout le monde, nos partenaires font ça toute la journée. Enfin, je veux dire quand ils peuvent. En tout cas, merci Joël pour ces précisions. Et vous savez, parfois, on n'a pas le choix. Alors, on va retrouver Docteur Salon. C'est quoi ce qui est du cœur ? On va sucer un petit glaçon en attendant. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Frédéric Salman. C'est-à-dire, à défaut de s'acheter des médicaments, des anxiolytiques, les gens achètent son livre. Votre santé sans risque chez Albin Michel. Et nous retrouvons Joël Goron qui est en colère. Une des humeurs de Joël Goron. Eh bien, non, je ne suis pas en colère. Je vais vous faire une petite ordonnance. Une petite ordonnance. Maintenant, je peux parler ? Une petite ordonnance pour être de bonne humeur. Vous savez qu'il va y avoir les Césars d'ici quelques jours et tout. Et au cinéma, souvent, c'est vrai, on nous présente des scènes. C'est drôle, dans la vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors, j'ai fait un petit relevé des scènes qui nous font du bien à voir au cinéma. Par exemple, l'héroïne est institutrice ou infirmière. Et c'est bizarre, mais elle habite dans un duplex avec terrasse. On voit ça souvent. L'assassin a trouvé une place pour mettre le cadavre dans le coffre de sa voiture juste devant la porte. La famille recomposée n'arrête pas de rire et de faire des pique-niques. Vous en avez vu des familles recomposées comme ça, vous ? Le héros dit merde à son patron et retrouve du boulot le lendemain. Ça, ça nous fait du bien. Le héros et l'héroïne font l'amour dans l'évier de la cuisine et il n'y a pas de vaisselle sale. Le héros est chômeur et il a une idée qui va le rendre millionnaire. L'héroïne a bu comme un trou, il pleut, mais pas sur ses cheveux, et elle croise l'amour de sa vie et il lui dit qu'elle est belle. Ils font l'amour dans la voiture, mais ni le volant qu'elle a dans le dos, ni sa tête coincée dans le changement de vitesse n'ont l'air de la gêner. Mais bien au contraire, l'héroïne est une femme flic, perchée sur des escarpins de 15 centimètres. Elle rattrape le voleur en courant derrière lui. En jupe ? Oui, l'héroïne et le héros font l'amour dans le sable, mais ça ne leur pique pas la zézette. Et puis une qu'on voit régulièrement, c'est le héros est plombier, il sonne à une porte et la dame qui lui demande de réparer son robinet est à poil. Voilà tout ce que vous allez voir au cinéma. Donc ne vous privez pas le soir de la soirée des Césars de regarder ça, parce que c'est quand même des gens qui nous font du bien, n'est-ce pas, docteur ? Mais j'imagine que vous, la scénariste, ça vous agace un peu. Ah mais je déteste ça. C'est-à-dire que quand je vois arriver ça, je me dis mais c'est pas possible et tout. Mais enfin quand même... Nous vivent-ils. Mais ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Il paraît que quand on voit un couple d'acteurs s'embrasser à l'écran, et bien ça déclenche de l'oxyte. Exactement. Quel est l'oxyte aussi ? Alors ceci dit, il y a des 10 euros de miroir, on a envie de faire ce que l'autre... Si je prends un verre d'eau, vous avez envie de boire. Si vous baillez, je vais bailler. C'est pour ça qu'on ne voit plus les gens fumer dans les films. Parce que ça se mettait à fusionnement. Quand on regarde le science des agneaux, on n'a pas particulièrement envie de faire ce que l'on a. Et bien moi quand je regarde Chahine, vous peut-être ? Mais c'est très mauvais parce qu'après on a envie de faire la même chose, faire l'amour dans le sable. Et là on est déçus parce que ça nous gratte tous. Oui mais peut-être que les acteurs, ça les gratte aussi, ils n'osent rien dire. Et bien merci Joël. Je vous en prie. On va retrouver dans un instant notre invité Frédéric Salmane à qui on va poser un certain nombre de questions encore. A la bonne heure, Stéphane Bern. Et alors on a sous la main le docteur Frédéric Salmane pour Votre santé sans risque chez Alba Michel. Et alors vous donnez plein de conseils. Alors vous dites que quand on aime par exemple les choses un peu grasses, genre les hamburgers frites, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. On les prend dans la bouche, on mâche, on recrache dans l'assiette et on les ré-ingurgite. Mais c'est à vous dégoûter à tout jamais de manger un hamburger frites, c'est bien. Là on est sur ce qu'on appelle les coupes fins extrêmes. Vous savez que l'obésité peut mettre la vie en jeu. C'est pour ça qu'on arrive même à enlever des parties de l'estomac, à faire de la chirurgie quand vraiment c'est trop grave. Donc il y a des gens qui sont tellement addicts à des aliments qu'ils n'arrivent plus du tout. Ils n'ont plus la pédale du frein. En cas extrême, faites l'essai. Vous prenez, mettons que vous ne pouvez pas vous arrêter sur les frites, vous en mangez des quantités jusqu'à vous rendre malade. Vous en mangez, vous le recrachez dans votre assiette, vous attendez, vous le reprenez. Croyez-moi, vous n'en prendrez plus jamais. Stéphane fait ça, il nous donne après les frites qu'il a recrachées. Et si vous faites ça une fois, ça crée une émotion mémorisation et ça crée d'un seul coup un coup de frein. Et vous allez perdre le truc mauvais. Ça vous dégoûte à vie, bien sûr. On est assis en face aussi. Non mais il faut faire ça tout seul. Autre conseil pour avoir le ventre plat, vous dites qu'il faut évacuer les gaz. Oui, alors ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui ont des problèmes de ventre gonflé avec des gaz. Et ça les gêne à la fois parce que ça donne des symptômes qui ne sont pas agréables du tout. Et en même temps, ça donne de la constipation. Alors d'abord, il y a des nouveautés qui sont sorties. C'est qu'il y a une équipe de scientifiques américains qui a mis en avant, qui ont trouvé une petite zone au niveau du périnée. Et quand vous appuyez sur ce bouton, vous mettez plusieurs. Ne riez pas, Stéphane. Vous appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton. Ah, j'ai eu à plusieurs. Non, non, pas à plusieurs. Après, vous faites comme vous voulez. C'est comme un déclic. Vous allez d'un seul coup vous débarrasser de vos gaz. Vous débarrasser de la constipation et avoir un ventre plat. Et 70% des sujets qui appuient sur ce petit bouton sont satisfaits. Près du périnée. Près du périnée. On ne fait aucun essai, Joël. On peut le faire, essayer. Il y a une odeur dans le studio. Il y a un test qu'on appelle le breast test, où on retrouve les gaz intestinaux dans la laine. Oui, il me paraît que ça remonte. C'est comme la... Si on ne pète pas, en gros, ça... Avoir une haleine de fiotte. C'est ce qu'on dit. Il y a là qui font les deux, qui pètent et qui ont mauvaise. Il y a des techniques, j'ignorais le hug, par exemple, au petit déjeuner. Ah oui. Oui, parce que simplement, si vous... Le quoi ? Le hug, il faut s'embrasser. Il ne crée qu'un tout petit peu d'ocytocine pour que les gens reprennent la main par rapport à tout ça. C'est très important. Vous savez, les gens qui ne maîtrisent pas leur poids sont malheureux et sont en mauvaise santé. L'excès de poids, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Donc, reprendre une alimentation où on ne mange pas trop, c'est beaucoup mieux. Et je parle d'ailleurs dans le livre aussi d'un autre élément qui est le jeûne séquentiel. Oui, oui. Une fois par semaine, vous dites. Vous savez, il faut lutter contre notre obsolescence programmée. Il faut laisser au corps le temps de se réparer. Depuis le début de l'humanité, on s'est face au manque, mais pas à l'excès. Et d'ailleurs, vous savez, si vous... Mais on va s'adapter, le corps s'est toujours adapté. A chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules lusées ou mortes. Et le problème, c'est que plus on avance en âge, plus le risque d'erreur de copie augmente. Ça donne des cancers, par exemple. Nous, quand on a pris des souris, on les fait jeûner un jour par semaine. 20% de cancers en moins. Chez les humains, si vous arrêtez votre repas, par exemple, à 21h, vous reprenez à 13h votre repas en faisant beaucoup d'eau dotée, le teint plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. En fait, depuis le début de l'humanité. Pourtant, le petit déjeuner, c'est important. Alors, on peut supprimer le dîner. Deux repas au lieu de trois par jour, ça suffit. Vous savez, on sait faire face, depuis le début de l'humanité, au manque, mais pas à l'excès. D'ailleurs, toutes les religions du monde parlent de jeûne à un moment donné, comme un message du fond de la nuit des temps. Laissez à votre corps le temps de se reposer un petit peu, se mettre à table si on a vraiment faim. Il faut simplement reprendre les choses, parce que, comme je le disais, il faut lutter contre notre obsolescence programmée. Alors, il y a plein de choses aussi dans votre livre pour stimuler la sexualité. Vous dites que, plutôt que du viagra, je ne veux pas donner de marque, des médicaments, vous dites qu'il y a des choses naturelles, la noix de muscade, par exemple. Très bien. Ah oui, vous avez essayé... Ah non, j'arrête pas. Vous en mettez, vous saupoudrez... Il n'y a pas encore. Il faut saupoudrer ses yaourts de noix de muscade. Et puis, vous dites que la fessée, si l'autre est consentant, bien sûr. Alors, c'est très important. Vous savez, la sexualité, comme je le disais tout à l'heure, en France, on est les recordmans du monde de consommation d'antidépresseurs. Et beaucoup dépriment, parce qu'ils ont une misère sexuelle dans leur couple. Parce que ça ne va pas du tout. Surtout maintenant, comment dire, les clients sont... Je veux dire, sont... Comment ça ? Les clients, ça coûte cher, c'est interdit. Les clients, ils sont pénalisés. Ah oui, ils sont pénalisés. Je ne sais pas, oui, mais ce n'est pas le même. Je ne sais pas, vous parliez de ceux qui souffrent de misère sexuelle avant de trouver un réconfort. Alors, vous parliez du Viagra. Bon, mais en fait, le Viagra donne en particulier, va améliorer une érection existante. Mais le sujet principal, ce n'est pas celui-là. C'est de donner envie. C'est la libido. La libido, c'est l'étincelle qui donne envie d'avancer, qui donne envie aux femmes et aux hommes de l'autre. C'est essentiel. Ça, la fessée, ça donne envie. Il y a, on a fait des découvertes dans ce domaine et qui marchent. D'abord, on a découvert le réflexe crémastérien. Qu'est-ce que c'est ? C'est que vous remontez le long de la cuisse doucement en direction de l'aigne. Il y a une ligne. Et vous verrez votre testicule qui remonte. Et chez les femmes, les grandes lèvres vaginales qui s'ouvrent. Ça se voit très, très bien. J'ai vu le numéro chez Patrick Sébastien. Un grand burlesque. Un autre exemple, c'est les fibres CT. C'est des fibres qui, quand vous avancez à 4 cm secondes, sont une caresse très particulière. Le centre du plaisir s'allume dans le cerveau et ça, d'un seul coup, votre désir monte en flèche. Il n'y a pas le dessin dans votre livre. C'est à quel niveau de la cuisse ? Par exemple, au niveau de la verge, au niveau du frein, vous savez, ce qu'on appelle les corpuscules de Croze. C'est comme le clitoris chez la femme. Donc, il y a des petits points qui sont des déclics qui vont déclencher l'envie de l'autre, chez l'homme comme chez la femme. Et vous appuyez sur les boutons. Vous savez, vous parlez d'un bouton. Il ne faut pas appuyer sur l'autre bouton. Si vous appuyez sur l'autre bouton, ce n'est pas bon. Et il faut appuyer sur le bon bouton. Alors, pour revenir, vous parliez de la fessée érotique. Alors, ça, c'est assez étonnant. Je suis tombé sur une équipe de chercheurs aux Etats-Unis qui se sont intéressés justement. Un quart des Français pratiquent cette fessée érotique. Ah oui ? C'est énorme. Et oui. Un plus fort ! Exactement. C'est moins vrai, Johnny. Attendez, ce qui est intéressant, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est un jeu érotique. C'est gagnant-gagnant. Il faut être entre adultes consentants. Ça n'a rien à voir avec les femmes battues, ce qui est un scandale. C'est simplement un petit jeu érotique. C'est des petites tapes sur la fesse. Pour s'amuser. Ils ont découvert que ça provoquait, parce que maintenant, il y a l'IRM au niveau du cerveau. Ça stimule la même zone que la méditation. Incroyable. C'est étonnant. Au lieu de méditer, fessez-vous. Ça aide les sujets à l'âge et puis. Et en fait, ça tapote sur des terminaisons érogènes qui ne font que l'envie ment. Et puis, c'est la zone la plus charnue de notre anatomie aussi. Oui, et puis, tout simplement, ça va activer la circulation dans des zones. Voilà, c'est bien. Précise. Précise. Il y a un mode d'emploi. Bon, d'accord. Stéphane Berne, à la bonne heure. Toujours avec le docteur Frédéric Salmane, votre santé sans risque. Et alors, on va parler tout à l'heure, il faut qu'on parle du ratopnu, qui est vraiment la solution pour sauver la France. Et le monde, on va vivre très vieux grâce au ratopnu. Tirez la langue, en fait. Pardon ? Tirez la langue, s'il vous plaît. Oui. Et quelle couleur ? Je ne sais pas. La couleur de la langue, c'est très important, en tout cas. C'est marqué dans le livre. Couleur rouge framboise, avec un aspect vernissé. Oui. C'est Régis qui découvre le livre. Alors, nous avons une invitée surprise, docteur Salmane. C'est Rosabelle Forzy. Elle veut sauver un symbole français, le béret. Bonjour, Rosabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, le béret, c'est vrai, c'est un... Non, c'est Pierre Pérez, ça. Non, ce n'est pas le béret, non. Qu'est-ce que vous avez pour la surdité, docteur ? Vous n'avez pas compris. Comment ? Ne t'en parlez. Le béret, c'est l'un des symboles de la France. Mais un symbole qui avait disparu, Rosabelle. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à reprendre la dernière entreprise de béret qui était à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques ? L'entreprise L'Olaire. 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 L'Olaire, tout à fait. C'est une aventure un peu géniale qui m'est tombée dessus, puisque l'entreprise était en difficulté quand j'ai découvert son existence. Et puis, voilà, ça a été un petit peu un coup de foudre pour la fabrique parce que c'est un travail extrêmement artisanal, extrêmement pointilleux. Et les savoir-faire à l'intérieur de l'usine sont assez fabuleux. Oui, j'ai vu un reportage, fabuleux d'ailleurs, sur ce que vous faites, la manière dont vous le faites dans visite privée. Oui, ce sont vraiment des petites mains. C'est vraiment, c'est des petites mains d'or. C'est très, très beau. Et puis, pour moi, le béret n'était pas uniquement le symbole du franchouillard, même si ça l'était. Mais ça représente plein d'autres choses. Oui, vous en avez fait plutôt un objet de luxe, en quelque sorte, de mode, de luxe. D'ailleurs, vous avez ouvert une boutique au Faubourg Saint-Honoré à Paris. Ce sont plutôt les femmes, d'ailleurs, maintenant, qui portent le béret. Alors, ça dépend des pays. Par exemple, au Japon, les hommes portent également beaucoup le béret. Mais oui, on a une vraie clientèle de femmes qui portent des bérets parce qu'on customise beaucoup les bérets. On les voit beaucoup, en ce moment, sur les podiums des grands défilés où les grandes marques de haute couture réhabilitent le béret. Donc, ça nous fait très plaisir de voir que cette tendance est suivie. Et donc, du coup, on a ouvert, en effet, une boutique 14 à 16 rue du Faubourg Saint-Honoré et on réhabilite le béret, à la fin, on le transforme. Mais on rappelle que le béret, c'est aussi toutes les stars de cinéma comme Deneuve dans les Demoiselles de Rochefort. Mais c'est Lecce, c'est aussi Picasso. C'est plein de symboles qui sont enfouis dans notre mémoire et qui font que ce produit-là, il peut être ringard, mais il peut être aussi fabuleusement classe, fabuleusement élégant. Et tout dépend de la façon dont on le porte. Et c'est ça qui est assez magique. Et toutes les couleurs ? Oui, toutes les couleurs, demande Joël Goron. Tout à fait. On travaille beaucoup, beaucoup sur les couleurs également. Chaque année, on renouvelle les boules. Pardon, Rosabelle, je vous ai interrompu, mais il faut combien de jours pour fabriquer un béret ? Et vous en fabriquez combien chaque année ? Alors, il faut au minimum deux jours pour fabriquer un béret. Entre le moment où on tricote la laine jusqu'à la finition, c'est le temps minimum de deux jours, mais ça peut monter beaucoup, beaucoup plus loin. Parce qu'on est vraiment dans l'artisanat. Alors, la laine, le feutrage, tout réagit de façon différente en fonction de la battue, en fonction de plein de choses. C'est ça qui est assez magique dans ce produit. Et l'armée, l'armée se fournit chez vous aussi ? Vous voyez près des bérets roses. Ils adorent. Exactement, l'armée française se fournit chez nous, comme d'autres armées d'ailleurs. À d'autres armées ? Évidemment, c'est pour ça. Oui. Ah ben voilà. Ils ne se reconnaissent pas entre eux. Ils exportent bien ce béret ? Oui. Ben oui, c'est le symbole de la France. Toutes les armées étrangères. C'est très bien. Mettez des signes de reconnaissance, quand même pas qu'on se tire les uns sur les autres. Moi, j'ai un slogan publicitaire pour vous, c'est le béret chaud d'hiver, frais d'été. C'est offert par la maison, on ne vous le facture pas. En tout cas, vous avez nous qui aimons les institutions qui perdurent. Bravo, Rosabelle Forzy. C'est bien de défendre ce symbole, de l'adapter au goût d'aujourd'hui. Et en tout cas, de sauver les emplois aussi de cette entreprise Lolaire à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vive le béret. Et il faut dire que Patrice Carmouz est de là-bas, donc il a beaucoup insisté. Lui aussi, il est chaud hiver et frais d'été. Merci beaucoup, Rosabelle. Bonne journée à l'écoute. Merci à vous. À la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Et on commence, Eric, avec un invité qu'on voit partout. Et oui, c'est vrai, Stéphane Berne, vous êtes partout, Stéphane Berne. Vous étiez même ce week-end sur la chaîne Animaux, invité de l'émission de Bernard Montiel qui s'appelle Animaux Stars. Alors, vous pensez bien que je n'allais pas louper ça. Et alors, je dois dire que je n'ai pas été déçu, Stéphane. C'est-à-dire que j'avais l'impression de regarder une nouvelle fois les recettes pompettes. Je voudrais connaître tout d'abord, si vous me permettez, Stéphane, votre premier rapport. Quel était le premier animal dans votre enfance ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors, le premier animal, c'était au parc de la Tête d'Or à Lyon. J'avais moins de 4 ans. Et on me demandait de regarder les éléphants. J'allais voir les éléphants du parc de la Tête d'Or. Et comme j'étais un tout petit enfant, je ne voyais que les pigeons qui étaient devant leurs pieds. Donc, pendant très longtemps, j'ai cru qu'un pigeon était un éléphant, évidemment. Jusqu'à ce qu'on lui explique la semaine dernière. C'est-à-dire que ça commençait à devenir jeune homme. Il disait à tout le monde, il y a trop d'éléphants dans le ciel de Paris. Il lâche des fiantes sur ma voiture. Je n'en peux plus. Il disait, arrêtez de nourrir les éléphants. Ne leur donnez plus de pain. C'est drôle, oui. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Mais bon, quand même, c'était un peu tardif que vous le découvriez la semaine dernière. Je crois que c'était Jojo, le... Jojo, le... Jojo, le... Du parc, la pépinière. C'est la Nancy, ça. Là, qu'il appelait le lézard. Alors, revenons à la suite de vos confessions animalières, Stéphane. Alors, Régis Moyer, je voulais vous dire, ce que vous inventez pour la vie de Berne, c'est très largement en-dessous de la vérité. Oui, oui, oui. La vraie vie de Stéphane Berne est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Écoutez-le parler de l'un de ses tequelles. J'avais déjà Dash, qui est là, mais qui a un pépère de 8 ans. Lui qui pense qu'à manger des bonnes choses. Il regarde ses croquettes. Il veut manger du bar, du saumon fumé, du bris aussi, à la rigueur du mont d'or. Enfin, il choisit ses aliments. Et il ne peut manger que si vous lui tenez compagnie. Ah bon ? Donc, je dois m'asseoir par terre pour le faire dîner. Voilà. Donc, je vous résume la situation. Stéphane est par terre et mange des croquettes dans la gamelle du chien pendant que le TKL se tape du bris à table. Il faut imaginer la tête des invités qui viennent dîner chez lui. Il trouve ça particulier. Ça fait deux ans que je n'ai plus touché la télécommande. Et il dort au pied du lit, évidemment, Stéphane. C'est le chien qui dort dans le lit. Il a tous les pouvoirs. Moi, je ne dort pas terre. C'est une maison de dingue. Vraiment. En tout cas, j'espère pour vous que vos amis de Buckingham Palace n'auront pas vu cette émission, Stéphane, après ce que vous avez dit en racontant cette anecdote au sujet de Valéry Giscard d'Estaing. En fait, c'est le président qui allait à Londres et il a demandé comme cadeau, parce qu'on demande à l'avance quel cadeau vous voulez recevoir. Il a dit j'aimerais un chien de sa chienne, si je puis dire. C'est une expression un peu triviale. Et il voulait absolument un bébé, un chiot d'une portée de la reine. Alors Stéphane, la reine n'a pas de portée de chiot. La reine n'est pas une chienne. On ne la promène pas, on laisse enfin. Du moins, pas officiellement. Peut-être qu'elle le demande. Mais ça, c'est sa vie privée. Elle avait des labradors. Oui, mais pas la reine, les chiens. C'est le fameux labradors qu'il a élevé en disant shit à la place de site. Exactement. Et la chienne, ça ne s'y est jamais. Il ne comprenait pas l'anglais du président. J'ai shit. Shit. Le chien faisait une crotte à chaque fois et il se demandait pourquoi. Vous avez fini avec moi ? Oui, on va arrêter de parler de vous dans cette émission sur les animaux, Stéphane. On va maintenant parler de vous dans une émission de voyance diffusée sur le site internet de Télestat. Sans rire. L'interview médium où vous avez été confronté aux visions d'un médium qui n'est pas chouchouf la joyance express. Déjà, ça, je le prends mal. Je voulais vous le dire. Et alors, la particularité de ce médium, c'est Télestat.fr qui met en ligne ce nouveau mode d'interview. La particularité de ce médium, c'est de recevoir des messages de vos proches disparus. C'est fait, je vis avec mes morts. J'ai mon panthéon avec moi en permanence. Vous parlez de nous, là ? C'est sympa. Je sais bien qu'on a mauvaise mine, mais bon, quand même, c'est nous tous les jours que vous devez supporter. N'empêche que le concept est assez bluffant. C'est très fort. Oui, et assez déstabilisant, je pense aussi, pour celui qui est dans le rôle de l'invité. On finit un peu en larmes. Parce qu'il voit à peu près tout. Et alors, on ne va pas rentrer dans les détails personnels, n'empêche qu'il a quand même vu des choses très justes vous concernant, Stéphane. Ils sont contents de moi, quand même. Oui, oui. Il y a surtout cette... C'est pas simplement content, c'est aussi une fierté de vous voir. Parce que je vous assure, ils sont comme s'ils étaient au balcon, comme ça, et qui regardaient comme au spectacle, en fait. Il y en a l'un d'entre eux qui est en train de me parler et qui me dit que vous avez dû avoir déjà un signe ou une sensation de quelque chose, justement, de ce fameux balcon, comme si quelqu'un vous regardait. Et c'est à un moment donné où vous buvez quelque chose, vous êtes en train de boire quelque chose et est-ce qu'il y a un moment donné où vous étiez à la radio quand ça s'est pu se passer ? Ah non, ça, à mon avis, c'était pendant les recettes pompettes s'il était en train de boire. C'était un de ses proches qui disait arrête de picoler, Stéphane, maintenant, tu t'arrêtes tout de suite. Mais c'est très étrange. C'est étrange. Surprenant, intéressant à découvrir, c'est sur Télestar.fr. Laurence Boccolinier aussi y a participé. Exactement. Et on en a parlé quand elle est venue il y a quelques jours et elle était très déstabilisée. On écoute... Ah non, Valérie Pécresse était sur BFM TV hier matin. Oui, elle aussi, elle entend des voix, invitée de l'émission de Jean-Jacques Bourdin. elle croit que les livres... Écoutez, oui, Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qu'elle a fait du coup ? Elle a fait une bourde. Et sur le programme, pardon, mais la sortie de l'euro qui est proposée à la fois par Mélenchon et Marine Le Pen, on a vu ce que ça donne en Grande-Bretagne. 15% de baisse de la livre. Oui, alors, sauf que les Anglais n'ont jamais eu l'euro. Donc, avant d'en sortir, il a déjà fallu qu'ils y rentrent. Non, elle est bien, Valérie Pécresse. Mais elle est bien meilleure quand même. C'est de l'Europe. De l'Europe. Oui, mais c'est pas ce qu'elle a dit. La zone euro, quoi. L'euro, c'est la bonnet. Moi, je préfère Valérie Pécresse quand elle parle, vous voyez, d'écologie en Ile-de-France. Là, elle est bien, souvenez-vous. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Oui, bien sûr. Alors, si elle a des conseillers en communication, il faut qu'elle sache qu'ils lui veulent du mal, apparemment. Ils ont fait le ménage à Saint-Germain-en-Laye. Ils ont ratiboisé complètement la forêt de Saint-Germain pour mettre un train-tram à 175 millions d'euros. Bravo, monsieur Lamy, le maire de Saint-Germain-en-Laye. Et ça, c'est fait. C'est celle de l'Ain-Royal qui avait dit déjà cette phrase. Sur la femme, oui. Allez, reprenne. Alors, on termine avec les infos des M6. Oui, des JT très courts, donc ça va toujours très vite, parfois trop vite. Du coup, petit accident de prononciation pour cette présentatrice sur le mot « molécule ». Trois personnes soignées avec des médicaments contenant du docetaxel, une molécule... Une molécule... Une molécule... Oui, la molécule qu'on retrouve notamment à la composition du Viagra. Merci beaucoup, Eric. En fait, vous ne vous occupez que de moi et ça vous occupe... Je suis dit, c'est un plateau. Vous êtes qui pensé aux autres. On va retrouver Frédéric Salman dans un court instant. Et puis Stéphane Rose également. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Frédéric Salman. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, évidemment, à la télé. D'abord, il y a Eric Dussard, mais à la radio aussi, on retrouve Stéphane Rose. À la bonne heure, service qualité. Je suis vache, mais je suis réglo. Stéphane Rose. Mais plus vous maillerez, et mieux vous apprendrez. Oui, alors, beaucoup de courriers cette semaine. On commence avec un e-mail de Nathalie à Paris. Bonjour, la semaine dernière, c'était la Saint-Valentin. Comme chaque année, mon mari a oublié de me la fêter. Bon, ça, j'ai l'habitude. Moi, j'y ai pensé et lui ai fait un joli cadeau. Il ne m'a même pas dit merci. Et quand j'ai essayé de négocier un rapport sexuel, il m'a repoussé en répondant, pas ce soir, y'a foot. De toute façon, je me suis déjà tiré sur la tige devant YouPorn ni à une heure. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Bien à vous, Madame Maillot. Alors, désolé, mais je m'occupe du service qualité de l'émission et pas de la vie privée de ses animateurs. J'ai également reçu un message de l'Agence française de sécurité sanitaire des vannes. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une annexe de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mais qui surveille plus spécifiquement la bonne qualité et la fraîcheur des vannes, blagues, et autres calembours qui sont servis aux auditeurs dans les émissions du Monde. Alors, je pense que vous voyez où je veux en venir, une vanne périmée a été servie dans l'émission du 10 février avec Stéphane Marie. Écoutez l'objet du délit. À la bonne heure, allez, une heure et demie de bonne humeur avec un invité qui est Stéphane Marie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On va parler potager, un pote plus jeune. Voilà. Donc, je rappelle que la vanne potager, pote plus jeune est déclarée impropre à la consommation depuis le 12 avril 1927. Résultat, 500 auditeurs ont dû être hospitalisés. Nous leur présentons nos excuses. Une question de Fatou à Château. De qui parlait Stéphane Berne le 6 février à la troisième minute de l'émission ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut écouter l'extrait, s'il vous plaît ? Lui, je ne peux pas le sentir. Ah oui, je vois. Alors, il parlait de Jacques Exper, notre directeur des programmes qui passait à côté du studio. Une question de Muriel à Nancy. Bonjour. Je suis en train de regarder l'émission sur la webcam d'RTL et je me demandais c'est qui le gros barbu antipathique assis à côté de Joël Goron ? Alors, c'est moi et je t'emmerde, connasse. Un message de Martine à Sucy-en-Brie. Je trouve un peu facile de la part d'Éric Dussard de se moquer à longueur de chronique des candidats de télé-réalité. Ils ont certes un langage parfois un peu fleuri, mais ça ne fait pas d'eux des idiots. C'est vous qui êtes snob. Eh bien, écoutez, Martine, j'entends ce que vous me dites et je vous propose d'arbitrer ce litige en direct. Est-ce qu'on peut envoyer un extrait au hasard d'une émission de télé réalité épinglée récemment par Éric Dussard, s'il vous plaît ? Oui, mais tu l'as mis où le café ? Je ne m'entends pas. Il est déjà dedans. Quoi ? C'est du café voulu. C'est une machine incorporeuse, je le savais. Quand il n'y a plus de café, nous en France, on change le café, on recharge. Mais apparemment, ici à Miami, on change la cafetière entière à chaque fois. Ils sont fous ces Miami. Comment on dit que c'est Miami, tiens ? Oui, bon, écoutez, et là, je crois que Martine a raison. Ils ne sont pas idiots, ils sont mentalement attardés. C'est très différent. Donc, je veillerai à ce qu'on ne s'en prenne plus aux handicapés dans cette émission. On termine avec une question de Mathéo à Lyon. Pourquoi le monsieur, il a besogné la dame toute la nuit avec son zizi de poney ? Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on va lui répondre à Mathéo ? La semaine dernière, je fais une chronique entière pour pointer du doigt vos dérapages sexuels à répétition. Je vous explique que c'est une émission familiale et deux jours plus tard, voilà ce que vous envoyez à l'antenne. Vous voyez le lapin du Rassel ? Oui, je vois bien, je vois bien. Eh bien, c'est pareil, mais avec un zizi de poney. Oh, ma pauvre Mireille. Enfin, Monique, pardon. Oui, oui, vous pouvez me le dire. Un vrai marteau-piqueur. Oh là là, quelle horreur. J'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter toute la nuit à mes besognis. Ça m'a donné des brûlures à l'estomac. Et voilà. Écoutez, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec le CSA pour réparer vos conneries. Merci, messieurs. Oh là là. Stéphane Rose. Non, mais c'était Mireille Mathieu qui parlait. Ah ben non, on n'avait pas dit son nom. C'était vous, en fait. Non. C'était Monique. C'est vous qui écrivez ces horreurs. Et vous m'obligez à les dire à l'antenne. Stéphane Berne, à la bonne heure. Alors, il y a quand même une épreuve, cher Frédéric Salman, dans l'émission Votre santé sans risque. Et là, c'est pas sans risque. Alors, vous me dites ce que vous préférez. Le chou ou les frites ? Oh ben le chou, évidemment. Le chou, bien sûr. C'est très bon le chou. C'est très bon en plus dans la choucroute en particulier. Vous avez ce qu'on appelle des prébiotiques. S'il y a que ça aide aussi à avoir un ventre plat. Et c'est très peu de calories si on oublie la charcuterie. Ah, évidemment. La choucroute de la mer, par exemple. C'est très bien. Pipi debout, pipi assis ? Alors, c'est une grande question très importante. Je dirais que je préfère debout. C'est quand même mieux. Ça permet à un moment de s'interrompre pour les hommes. Il faut s'interrompre pour faire travailler le périnée. Alors oui, c'est l'histoire du périnée. Quand vous arrêtez en plein milieu, vous savez où est votre périnée. Mais une seule fois. Et si vous reproduisez cette contraction 20 fois de suite, 3 fois par jour, vous verrez la différence stupéfiante au bout de 3 mois. Chez les hommes, des érections plus fermes, plus stables, un excellent angle d'érection. C'est que ça monte très haut et un bon contrôle de l'éjaculation. Et chez les femmes, des orgasmes très fréquents. Et si elles avaient des petites fuites urinaires, ça disparaît. Ah ben voilà. D'où l'intérêt de s'interrompre. Il y a un autre exercice, c'est de prendre ce livre et de le serrer avec les genoux. Pendant 20 fois de suite, ça va être travailler le périnée. C'est formidable. Pendant qu'on fait pipi ? Non. Ah pas. La banane ou la pomme ? La banane. Je crois que la pomme est sans. Quant à la pomme, oui, à condition de l'éplucher parce que vous débarrassez de 90% des pesticides. Et si vous enlevez les taches brunes et la pâte uline sécancérigène, c'est encore mieux. D'accord. La notoriété ou la reconnaissance par vos pères ? Les deux. Salade des desserts. L'argent ou l'amour ? L'amour. Bernard-Henri Lévy ou Bernard Tapie ? Écoutez, Bernard-Henri Lévy, je trouve qu'il est... J'aime beaucoup ce qu'il écrit et je trouve qu'il a des engagements. Bernard Tapie, moi, oui. Jacques Weber ou Claude Lelouch ? J'ai eu une amitié pour Claude qui fait son dernier film. Franchement, il ne faut pas le manquer. Il y a un médecin qui soigne avec des blagues. C'est extraordinaire. Ne le manquez pas. Alors maintenant, question très difficile. La question Tesla. Pour éviter un accident plus grave, vous causeriez la mort de 10 enfants. Vous êtes obligé d'écraser soit une femme enceinte, soit une personne âgée. Alors vous, docteur, vous sacrifiez qui ? C'est difficile. Vous allez répondre à la personne âgée comme tout le monde. On le sent bien. Ça dépend de ce qu'on appelle âgé aujourd'hui. Est-ce qu'on sacrifie plus volontiers quelqu'un de très beau ou quelqu'un de très laid ? Je pense que ça ne joue pas. Je pense que je ne sais pas parce que la vraie beauté est intérieure. Vous dites ça quand vous voyez les patients ? Oui. Parce que vous êtes l'un des rares à voir encore des patients. Oui, oui, mais la beauté... Il y a des médecins quand même en France. C'est parce que je dis que c'est mon métier. On connaît un certain nombre de médecins médiatiques et médiatisés qui ne font plus de métier. Non, il y a une vraie beauté intérieure. Ça fait une coloscopie. J'avais une petite question. Parlons deux mots du ratopnu quand même. Mais il faut le dire. Le ratopnu ? Il vient d'Ethiopie. Il est tout moche. On va mettre la photo sur RTL.fr. Le ratopnu, vous savez, c'est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, se met à l'Ethiopie, et qui vit 30 ans alors que d'habitude une souris vit 2 ans. C'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. Jamais de cancer, Alzheimer ou maladie cardiovasculaire. Quand on lui implante des tumeurs cancéreuses violentes, on les rejette tout de suite. La peau est intacte, fertilité intacte, aucun signe de vieillissement. Mais on veut adopter la... Alors, je suis directeur scientifique de la fondation qui fait de la recherche sur le ratopnu. Si on trouve cette clé, on va trouver la clé de ce qui nous tuera tous un jour ces trois maladies. Neurodégénératif, Alzheimer, cancer, cardiovasculaire. Il a la clé absolue des trois. C'est formidable. Et je veux dire que l'étude de cette petite souris va nous faire faire des pas de géant. Alors, je ne vous dis pas si on vit 600 ans, l'état des retraites. Mais ça veut dire qu'il faudrait accepter de vivre... Pour vivre longtemps, il faudrait être aussi moche que lui. Alors oui, c'est vrai qu'il ressemble à un vieux pénis fripé. Ah, il est un pénis. Allez, bon appétit à tous. On va retrouver Patrice Carmouz dans un instant pour son quiz musical. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouz. Et nous jouons pour une semaine. C'est aujourd'hui une semaine pour deux en demi-pension au club Les Jardins de l'Atlantique près du Sable de l'Aune. Et c'est grâce à Vacances Bleues. Alors Patrice, nous jouons... Vous jouez pour Pascal avec Frédéric Salmane et le reste du monde joue pour Marie. Ce sont donc des chansons qui se portent sur la santé. Il faut juste reconnaître qui chante. Alors on commence par ça, tiens. La farandole... Jeanne Calment. C'est l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui, non ? Oui. C'est aujourd'hui, oui. C'est l'anniversaire. De sa naissance... C'était Jeanne Calment. Jeanne Calment. C'est la farandole de Jeanne Calment. La farandole... Et c'est moi qui l'ai dit ? Oui, oui. Ah d'accord, pardon. C'est un point pour eux. Elle a dû en manger des noms. Elle a dû en manger des noms. Stéphane Rose, ça c'est pour vous. C'est l'anniversaire. Eric Azaray. On dirait du Dorothée ? On dirait Dorothée ? C'est Eric Azaray, il s'appelle La Bonne Santé. C'est beaucoup de chansons dans lesquelles il y a une question de docteur. Alors, autre... Ça c'est pour vous deux. Vous n'avez que 10 secondes, pas plus pour répondre. Dr Jekyll, Mr Gainsbourg. Trop tard, trop tard. Trop tard, personne n'a dit, non ? Si Dominique, vous l'assoufflez. Et vous, quand vous soufflez ? Et vous, et toi d'abord ? Allez, pour Joël, je suis pour Joël, mais vous pouvez l'aider là. Andochine ! Andochine ! De partout. De partout, à vous ! Bah oui. Ah oui, William Schiller. Vous avez mangé, et mine. Hey Dr Disco. Hey Dr Gainsbourg. Là, c'est pour vous. Doc Giné, quoi ? Oui. Viens voir le docteur. Trois partout. Ça va Stéphane ? Vous arrivez bien à lire sur les fiches de Patrice aujourd'hui ? Je n'arrive pas à voir. Autre, il est subtil. Il a enlevé le fumeau. Je roule la feuille. Autre extrait alors. Pour vous. Il avait quelques élèves, un renard intéressant. Vous pouvez ne l'y masser, un lièvre. C'est fait court, non ? Non. On a droit de le donner ? Attendez, j'attends le refrain. Non, non. Régis, réponds-le, en prendre quoi. Non, 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 non. Alors, attendez. C'est un chanteur connu ? Chanteur très connu, qui joue avec une guitare. Trop tard. C'est bon, on va raconter 10 pour l'entier. Non, mais c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Maître Sam. Je l'accorde. Oh là là. Personne ne m'a supplé. Juste pour faire aller, Régis. J'ai juste... Alors maintenant, on peut écouter le disque commentier. Attention, c'est beau. J'ai pris le... C'est un chanteur. Johnny, Johnny. On a un bonus, rapidité ? Oui, normalement, c'est double. Oui, c'est un point. Quatre partout. Quatre partout, vois-vous ? On a le temps de shazammer et tout. Shazammer, ça ? Oui, absolument. Jacques, Sam, notez le point. Oui, pardon. Non, mais on va pas se départager. Non, ça va être dur, ça. Parce que ça, c'est facile, en plus. Voilà. Oh là, Renaud. Cinq partout, ça va être dur. Cinq partout, ça, c'est un film. Vous savez que le nombril est un yamicrobe. Trouvez le nom du film. Jivago. Oui. Docteur Jivago. Alors là, ils sont deux tiers. Voilà, pour lui donner les deux chancreurs. Ah, le blues du dentiste, ben... Ça va le dire. Quoi ? Oui, ça te va dehors. Oui, ça te va dehors, oui. Et puis ? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre. Ah bon ? Il chante avec lui ? Ah, ben, là, on l'entend pas encore. On peut pas le dire. C'est Henri Corning Ray-Charles, quand même. Quand même, dit-il a pas enlu. Oui, mais sauf qu'il a pas chanté encore. On est à combien, là ? Sept, cinq. De toute façon, c'est gagné pour l'équipe de Stéphane. Quoi ? Oh là 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 ! C'est Pascal ! C'est secon ! C'est la personne de Béthosan. C'est la personne de Béthosan. C'est la personne de Béthosan. C'est la personne de Béthosan de Béthosan. Ah ben, oui. Justice ! Oui, au revoir. C'est Pascal, donc. Vous vous manifestez quand à la place de la République ? Il y aura un article dans lequel on a enchaîné de bain. Merci, docteur Sandman. Vous êtes avec Sandman, votre santé sans risque. Vous êtes une force de la nature sans le savoir. C'est publié chez Albin Michel. Demain, nous serons avec Christian Clavier et Audrey Dana. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501